Le Moulin de la Croix Le Moulin de la Croix serait en cours d'aménagement. Je comprends pourquoi le canal ne coulait plus, à la vue de cette nouvelle restauration. Pas trop d'inquiétude pour le canal. Ici, on emprunte l'ancien tracé, où la zone n'était plus sûre. Et le voilà à nouveau, bien mieux protégé par le tunnel. Et le voilà à nouveau, bien mieux protégé par le tunnel. Le Moulin de la Croix Le désert à Montroux, passant à proximité, favorise les maisons de campagne. Ici, le canal s'apprête à passer sous cette route. Mais je ne vais pas passer sous silence la descente vers le pot d'étuve. Un sentier, emprunté un peu plus tôt, nous a permis d'y accéder. Il nous amène d'abord, devant les ruines d'un vieux moulin. On voit ici, le trou où devait passer l'axe de la roue, et l'emplacement où elle était logée. Et voici notre pont d'études, ou des cabres. Le plus sûr, pour éviter de glisser sur les rochers, c'est de passer sous la cascade. D'après une tradition locale, et non fondée, en 49 avant Jésus-Christ, Jules César aurait établi un poste d'observation à l'emplacement du village de Saint-Césaire. De cette époque, datterait le pont. L'arche mesure 44 mètres. Ce pont permet le passage entre les Alpes-Maritimes et le Var, car la Siagne sert de frontière. Une plage bien connue des jeunes de Saint-César et des promeneurs. Encore une ruine, certainement de moulins, dont la bâtisse était d'une grande dimension. Et voici le pont du Ré, ou pont des Moulins. En amont, entre ce pont des Moulins et le pont de Mons que nous allons voir, la Siagne reçoit un influent, la Siagnole. Nous allons reprendre le cours du canal, après qu'il ait traversé ici, la route de Saint-Césaire à Montauroux, et auparavant, avoir jeté un oeil sur cette Siagne, vu du pont de cette route. Ici, on peut parler des gorges de la Siagne, avec de belles falaises qui obligent encore le canal à passer dans des tunnels. Avant d'arriver à la naissance du canal, voici un peu d'histoire. En 1850, deux projets de dérivation des eaux de la Siagne voient le jour. Projet qui reste en souffrance, mais en 1860, le projet de Cannes ressurgit. Napoléon III, en visite à Nice, tient à apporter son soutien à Cannes. Il faut attendre 1868 pour inaugurer le canal, après bien des péripéties et des litiges. La concession est cédée à la Lionnelle des Eaux, 1869. Et bien, voilà la source de la foule. Ce nom est tiré du bas latin Fuchs, source les plus abondantes. C'est ici, donc, qu'est captée l'eau pour le canal. Le débit est régulé, soit par la Siagne, soit par la Si. Sous-titrage Société Radio-Canada Tunnel d'accès à l'usine électrique. Ici, l'eau sortant d'une turbine. Cette usine a été mise en service en 1906. Elle a une puissance de 9 mégawatts. Cela correspond à la consommation annuelle d'une ville de 18 000 habitants. Poussé par le désir de découvrir la nature, on peut continuer jusqu'au pont de Mons. Pour les bons marcheurs, il permet de rallier Saint-Césaire à Mons. On peut apercevoir la conduite d'eau forcée partant d'une réserve de deux bassins qui alimente l'usine électrique après une chute de 300 m. A gauche de cette maison, un petit chemin vous conduira à la grotte de Pâques. Elle est déjà bien connue des spéléologues. Chose rare d'après un article, quand il pleut abondamment, l'entrée se transforme en torrent. Saint-Césaire compte plusieurs grottes, dont deux visitables. Il y a aussi cinq dolmens sur la commune. Étant à proximité, nous allons voir le dolmen de la Puade. Ici, on se rend bien compte de l'activité humaine qu'il y avait. Mais ce passage montrant le chemin du dolmen ne date pas d'hier. Cette vue donne sur le plateau de Saint-Césaire. Revenons à l'histoire de notre canal de la Siagne. Malheureusement, tous les villages de ce plateau n'avaient pas encore accès à cette eau. Le docteur Beltrude, maire de Cabris, se bat pour qu'en 1930, une induction d'eau, appelée canal de Beltrude, alimente alors tous les villages du plateau. C'est la source de la Siagne de la Pras qui se jette ici dans la Siagne, qui est captée et par une canalisation ici qui traverse la Siagne, arrive au réservoir de Saint-Césaire. Sur la commune de Saint-Vallier-de-Thier, les gorges de la Siagne nous offrent l'arche de Ponadieu. Deux sentiers sont disponibles. Nous allons prendre le plus long mais le plus facile pour la remonter car cette arche est à un dénivelé de 200 mètres au fond des gorges. Nous suivons alors un canal dont la capture se situe tout près des sources de la Siagne. Il est entièrement couvert et sert à alimenter l'usine électrique que nous avons vue en aval. Ici, un système de délestage de l'eau et le départ d'un tuyau en siphon récemment enterré. Cette canalisation alimente à plus de 4 km à vol d'oiseau d'ici deux bassins mentionnés tout à l'heure qui permettent un débit constant à la centrale. Ce plateau tout en longueur est la partie supérieure de l'arche. Une descente rapide nous rapproche petit à petit du champ de la Siagne qui magnifie le décor. Sous-titres par Jérémy Diaz Étonnant cette différence de couleur de roche, je suppose que c'est un éboulement de la falaise à droite qui aurait contribué à la formation de cette arche. Comme le vallon de Bramafan, un peu plus bas en aval, ici un énième affluent vient grossir la cyagne. Les gorges de la cyagne cachent encore deux chapelles, souvenez-vous, celles de Saint-Saturnin et ici celles de Saint-Jean. Non loin de là, une ancienne résurgence et ici le pont qui mène au rucher Terrabe-Abella. Sous-titrage ST' 501 A environ un kilomètre de cette chapelle, une propriété. Et voilà le point de captage de l'eau destinée à alimenter l'usine électrique que vous avez vue un peu plus tôt. Ici, nous arrivons à l'entrée du vaste domaine des sources de la cyagne. Musique 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 Vous avez vu que plusieurs plans d'eau de différentes hauteurs reçoivent les eaux de la Cagnes et aussi du vallon de Fonsèche. Il y a aussi le vallon de Nance mais malheureusement à sec à cette époque car il vient d'un versant sud. Depuis Escraniol, la Cagnes reçoit de multiples ruisseaux venant des vallons de Saint-Martin, vallons des Enfons, vallons de la Colle et encore de multiples ruisseaux. Nous avons pris de la hauteur pour apprécier l'étendue de cette propriété du domaine des sources dont certaines réjurgences sont inaccessibles. Je vous parlais du vallon de Saint-Martin et voici la chapelle Saint-Martin. Le vallon est sur la droite de la chapelle mais savez-vous que le sentier que nous apercevons Napoléon l'a emprunté pour se rendre au col de la fraie où il fut arrêté puis acclamé. Mais revenons à nos moutons plus précisément aux sources qui alimentent la siagne. Je n'ai pas énuméré tous les affluents qui alimentent la siagne sur toute sa longueur mais à l'ouest d'Escraniol, la cascade de Clare est un incontournable. Elle est alimentée par le vallon de Reich et le vallon de la Combe d'Andon. Il faut ajouter à cette riche zone ruisselante les vallons de Beiral qui lui est alimenté par de petits ruisseaux et il prend le nom de vallon des Mourlans. Celui-ci reçoit les eaux du vallon de Briasque. Et nous voici arrivés au terme de notre promenade ainsi qu'à l'histoire de la siagne et du canal. C'est parti. Les eaux de ce secteur ne vont pas rejoindre le domaine des sources mais ce vallon va prendre plus loin le nom de la siagne de la part. Celle-ci rejoint la siagne que nous connaissons un peu en aval de l'arc de Bonadieu. Merci à tous nos ancêtres pour cette construction du canal et préservons-le.